Bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Stream Tranquille, toujours dédié à, comme vous le voyez juste là, Final Fantasy VII Rebirth. Ah ! Voilà, évidemment, Cloud n'était pas encore avec moi en bas, et il m'a entendu parler, et tac, tac, qui voilà ? Hola, qui voilà ? Inspector Gadget. Si un jour vous avez l'occasion, je vous conseille vivement de chercher la version allemande du générique. Merci, merci Cloud. Si un jour vous avez l'occasion, si vous avez, allez, on va dire, 2 minutes 30 à perdre, parce que je pense que le générique ne dure pas plus longtemps que ça, allez écouter le... Pardon. Le générique d'Inspecteur Gadget en allemand, c'est Pépite. C'est vraiment Pépite, vous me remercierez. Bon, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Ça ne fait pas longtemps qu'on s'est quitté, j'ai streamé avant-hier. Hier, ça a été une journée... C'est compliqué, de toute façon, les journées compliquées, je vais en avoir quelques-unes dans les mois qui viennent. Hier, c'était une journée de merde, donc je suis très très content de pouvoir streamer aujourd'hui. Ça va me faire du bien, ça va me changer les idées, c'est très cool. Juste avant ça, juste avant ça... Hé, Cloud, tu vas tomber là. Juste avant ça, je gère mon enfant terrible. Tu te calmes, oui. Juste avant ça, je voulais vous annoncer le retour du pré-stream, l'émission que personne n'attendait, sauf moi. Eh bien, c'est pas grave, parce que je suis très content qu'elle revienne. Alors, ce sera un mini pré-stream, parce que, comme je vous le disais, j'ai énormément de choses à gérer en ce moment, ce qui fait que je n'ai pas trop le temps de checker tout ce qui se passe sur YouTube et sur les internats de manière générale. Attendez, il faut que je coupe le son de la télé. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, aujourd'hui... Alors, ça, c'est pour après. Je voudrais commencer par une vidéo de Diffin Intelligence intitulée « MrBeast vous arnaque sur Facebook ? » Bien évidemment, c'est faux. MrBeast ne cherche pas à vous arnaquer sur Facebook. Par contre, la vidéo est très intéressante parce qu'elle reparle d'un problème dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps, à savoir les deepfakes et les IA. À un moment donné, quand les deux vont se rencontrer, forcément, ça va faire des étincelles. Ça a déjà fait des étincelles, notamment quand j'en avais déjà parlé. C'était... Alors, attendez. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je regarde sur mon retour, mais je n'ai pas le... Voilà. Il faudrait que je change de scène avant. Ce serait mieux. J'attends juste le retour ce coup-ci pour être sûr que ce soit bon. Voilà. C'est cette vidéo-là dont je vous parlais de Deepfake Intelligence. Donc, MrBeast vous arnaque. C'est le mariage improbable et dangereux du deepfake et des intelligences artificielles. Donc, comme je le disais, j'en parlais déjà notamment à propos de la compagnie chinoise qui s'était fait... qui s'était fait voler 25 ou 28 millions de dollars. Je ne sais plus. Bref. Bref, un gros, gros, gros montant d'argent. Et là, Deepfake Intelligence, justement, reprend un petit peu tout ce sujet-là. Sauf que lui, c'est son métier. Si je ne raconte pas de bêtises... Enfin, il travaille dans la sécurité informatique. Si je ne raconte pas de bêtises, je peux raconter des bêtises. Donc, n'hésitez pas à me reprendre. Mais les vidéos très, très intéressantes parce que justement, il explique très, très bien tout ça. Étant du métier, il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Je ne pourrai jamais vous l'expliquer. Donc, allez voir cette vidéo. Et ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que même si je n'ai pas les connaissances de Deepfake Intelligence, on s'en fout. On arrive à peu près aux mêmes conclusions. À savoir que... Lui, par exemple, prend l'exemple de sa mère qui a un iPhone depuis peu que les personnes âgées... Alors, quand je dis personnes âgées, c'est 75, 80 ans ou 70 ans. Tu vois, quand tu as quand même... Les retraités, par exemple, ou les gens qui ne sont pas nés avec un ordinateur ou un smartphone dans les mains, c'est très bien de leur offrir un téléphone. C'est très bien de les mettre aux nouvelles technologies parce que malgré les défauts qu'ont ces nouvelles technologies, c'est aussi une fenêtre incroyable sur le monde. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et ce que disait Deepfake Intelligence et que je le disais déjà aussi et je suis très d'accord avec ça, c'est qu'offrir des appareils technologiques à des personnes qui n'en ont pas l'habitude, c'est très bien. Mais il faut aussi un petit peu les éduquer. Il faut aussi leur apprendre qu'Internet, ça peut être un endroit dangereux, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, où il ne faut pas tout croire sur parole. Il ne faut pas croire tout le monde sur parole. Jusqu'à présent, on avait encore sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, sur diverses plateformes, des gens qui faisaient figure d'autorité. C'est-à-dire que quand ces gens-là disaient quelque chose, effectivement, on pouvait les croire. On n'avait pas besoin de remettre leur parole en doute. Le problème qui se passe avec l'arrivée des IA et des deepfakes, c'est que justement, même ces figures d'autorité-là, on va devoir remettre leur parole en doute. Parce qu'on en arrive à un stade où c'est quand même difficile de faire la différence quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas que ce genre de techno existe. On ne peut pas dire, ah mais non, ce n'est pas MrBeast, ça c'est un deepfake. Non, mais ça se voit. Déjà, c'est difficile à voir. Alors moi, c'est surtout au son. C'est quand les gens parlent. En fait, je trouve que le débit de parole n'est pas naturel. On a la voix de la personne, si vous voulez, mais qui va parler avec le même tempo que Siri un petit peu. Vous voyez, je trouve qu'on n'a pas des phrases fluides. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est à peu près les seules choses que je vois parce que visuellement, en vrai, pour faire la différence, ça devient compliqué. Donc la seule chose à faire, c'est remettre en doute, même si jusqu'à présent, on pouvait croire ces personnes-là, dans la mesure où on n'est pas sûr que ce soit ces personnes-là qui ont réellement dit ces choses-là. Malheureusement, on doit tout remettre en cause tout le temps, tout ce qu'on voit sur Internet. Et donc, c'est important de le préciser, surtout aux personnes, comme je le disais, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces outils-là. Donc voilà, comme je le dis souvent, faites attention à vous, faites attention à vos proches, surtout les personnes âgées ou les personnes un peu plus fragiles. Ça ne va pas prendre longtemps de leur expliquer. C'est juste leur expliquer qu'il faut faire attention, il faut avoir un esprit critique, comme d'habitude, sur beaucoup de choses. Surtout, en fait, il faudrait avoir un esprit critique. Et notamment, maintenant, sur Internet, on va devoir se méfier de ce que peuvent dire les gens qu'on connaît, puisque ce n'est pas forcément les gens qu'on connaît qui parlent. Je trouve ça un peu triste. Je trouve ça dommage. c'est encore un bel exemple que l'informatique et Internet de manière générale pourraient être un outil merveilleux. Malheureusement, il y aura toujours des gens pour dévoyer ça et en faire de la merde. Donc voilà, soyez prudents. Deuxième chose dont je voulais vous parler, alors ça fait partie, ça c'est pareil, alors juste une seconde, je me suis tapé un genre de gastro du futur dans la nuit d'avant-hier à hier, donc il faut que je pense à pas mal boire. Alors, je disais quoi ? Oui, deuxième chose dont je voulais vous parler, attendez, j'attends juste que le retour soit bon. Donc, IamUni, c'est une youtubeuse que j'ai découvert il y a très très peu de temps en fait, c'est très très dommage parce qu'elle fait des vidéos d'excellente qualité. C'est pareil, j'en avais déjà parlé dans un précédent live. De temps en temps, YouTube me fait popper des chaînes que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais trouvées même en cherchant et en l'occurrence, là c'est le cas de IamUni. Alors, c'est une chaîne basée jeux vidéo, donc si vous aimez le jeu vidéo, il y a des chances que sa chaîne vous plaise, malheureusement, c'est une chaîne qui n'a pas le nombre d'abonnés qu'elle mérite au vu de la quantité et de la qualité de travail fournie. Donc voilà, si jamais vous tombez sur ma vidéo à moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner parce que vraiment, les vidéos qu'elle fait sont super cool, sont vraiment très informatives et alors, je n'ai pas vu la dernière, là on voit par exemple, enfin excusez-moi, on voit par exemple sa vidéo sur Dune Awakening, donc je n'ai pas eu le temps d'aller la voir. Par contre, moi celle dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est celle-là. Il faut qu'on parle du prix de Star Wars A Clause. Alors, allez voir la vidéo de I Am Uni parce qu'elle aborde plein de sujets à travers cette problématique du tarif de ce jeu-là. D'ailleurs, on le voit, la vidéo fait 20 minutes, ça veut dire qu'elle parle de beaucoup de choses. Ayez pas peur de 20 minutes, on ne les voit pas passer et elle traite vraiment de plein de sujets ultra abordants, ultra abordants. ça va être compliqué encore aujourd'hui. Extrêmement intéressant justement, qui gravite un petit peu tout autour de cette problématique de tarifs de Star Wars A Clause et les tarifs, les voilà. Alors, pour rappel, je vis au Canada, donc vous aurez les tarifs en dollars canadiens. Le dollar canadiens est plus faible que l'euro, mais gardez à l'esprit qu'ici, les tarifs sont hors taxes et au Québec notamment, les taxes, il faut rajouter 15%. Donc, quand vous voyez par exemple 90, 145 et 170, il faut rajouter 15% à ce prix-là. Alors, il y a plein de problèmes. Désolé, mais déjà, 145 balles et 170 balles, une édition full numérique. Mais les mecs, mais vous avez fumé du mauvais shit ou quoi ? C'est quoi ces tarifs à la con ? Bon, le jeu de base, on est d'accord, 90 boules, c'est les nouveaux tarifs normaux pour les jeux quadrupleur. Yves Guillemot, Skull & Bones, quadrupleur. D'ailleurs, je tiens à saluer le joli tac à la jugulaire de Cyberpunk 2077. Oui, merde, c'est des Project Red, pardon, qui, eux, préparent des jeux qu'un tu pleurs. Voilà, un petit peu comme l'andouillette. on va se régaler. Bref, bravo, CD Projekt Red pour ce petit tac, ça m'a beaucoup fait rire. Alors du coup, Star Wars at Lowe's, au vu des tarifs pratiqués, on est sur un jeu quoi ? Sur un jeu quintuple A, sexuple A, septuple A, parce que bon, 90 balles, le jeu de base, c'est les tarifs normaux. Sauf qu'en fait, sauf qu'en fait, vous n'avez pas tout à fait le jeu de base. Eh ben non, parce que bon, jeu de base, très bien, bonus de précommande, alors bonus de précommande, je pense que dans les trois cas, c'est la même chose, c'est du cosmétique. Là où ça dit intéressant, par contre, c'est les trois jours d'accès en dissipé. Bon, ça, ce n'est pas les premiers à le faire, ce n'est pas le dernier à le faire. En vrai, payer pour jouer avant, c'est quoi l'intérêt ? Non, mais je veux dire, même quand tu es un gros streamer. Je veux dire, les gros streamers, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, je veux dire, c'est quoi l'intérêt de jouer trois jours avant pour le commun des mortels ? Je trouve ça stupide et inutile. Et là où c'est révoltant, c'est quand on va s'intéresser un petit peu au season pass. Continu du pass saisonnier de Star Wars Outlaws, deux DLC disponibles après la sortie du jeu. Continuer à explorer le monde de Star Wars Outlaws en découvrant des histoires, des quêtes et des zones inédites. Bon, jusque là, le season pass, tu as deux DLC, ok. Ce qui me dérange un peu plus déjà, c'est ça là. La mission exclusive, le pari de Jabba, disponible à la sortie du jeu. C'est-à-dire que quand tu achètes le jeu normal, et c'est ce qui fait péter un plomb à Uni aussi, quand tu achètes ton jeu à un prix normal qui est quand même de 90 dollars, donc un prix normal, mais un nouveau prix normal, quoi. Et bien, même en achetant son jeu à 90 dollars, et bien, tu n'as pas un jeu complet. Ça, je ne comprends pas. Parce que la mission exclusive, le pari de Jabba, disponible à la sortie, ça veut dire qu'elle est dans le jeu, elle est codée, elle y est. Donc là, en fait, toi, tu achètes ton jeu 90 dollars, et à un moment donné, tu te retrouves face à un paywall qui te dit, ah, attention, la mission avec Jabba, il faut payer. Ah, non, tu as déjà acheté le jeu, mais si tu veux le jeu complet, il faut repayer. C'est un petit peu comme si tu allais chez ton concessionnaire, par exemple, tu as acheté ta voiture, et tu te dis, bon, ok, voilà, prix de voiture normal, et le mec te dit, ah, mais ouais, alors par contre, il y a un souci avec la nouvelle politique tarifaire de la concession, si vous voulez le moteur, c'est en supplément. alors je pense que je suis fan de Star Wars depuis à peu près 35 ans. Je vais la conjuguer au bon temps. J'étais fan de Star Wars depuis à peu près 30 ans, parce que ça fait quelques années que Star Wars, je commence à en avoir plein le cul. Déjà plein le cul, parce que depuis le rachat de Disney, c'est de la merde en barquette. alors ils ont fait, si, ils ont fait un bon film, Star Wars Rogue One, qui est très certainement l'un des meilleurs films Star Wars, tout simplement. Ils ont fait une bonne série, Mandalorian, ça c'est vrai que c'était cool, et encore, Mandalorian, j'ai pas vu la saison 3, et c'est là qu'on commence à arriver dans la partie qui m'énerve, c'est-à-dire que déjà, pour voir la saison 3 de Mandalorian, il faut voir la première saison de Boba Fett. Alors Boba Fett, j'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai dit, vous savez quoi, allez vous faire enculer. ça s'est passé comme ça, ce qui fait que j'ai toujours pas vu la saison 3 de Mandalorian. J'ai la flemme de regarder Obi-Wan, parce qu'apparemment c'est oui mais non. Voilà. La série Endor, il y a des gens qui disent que c'est extraordinaire, il y a des gens qui disent que c'est de la chiasse. J'ai pas envie. En vrai, j'ai plus envie d'aimer Star Wars. À cause de Disney déjà. Ensuite, je rappelle qu'à la base de cette chaîne, je parlais de la chaîne YouTube, je parlais de Lego, notamment de Lego Technique et de Lego Star Wars. Encore une fois, c'est pareil, quand je vois la branlée qu'ont pris les prix des sets, alors que ce soit chez Technique ou chez Star Wars. Mais chez Star Wars, j'ai l'impression que ça avait commencé avant, peut-être parce que la licence, alors je sais pas d'où ça vient, mais Lego Star Wars, ça commence à te coûter une couille pour le moindre set un peu intéressant. Jeux vidéo Star Wars, tu te retrouves à devoir payer plus cher pour avoir ton jeu en intégralité. c'est même pas des DLC. Dans le Season Pass, il y a les DLC. Ils font bien la distinction entre les DLC d'un côté et une mission comprise dans le jeu le jour de sa sortie que tu peux faire uniquement si tu as payé plus cher. Et payer plus cher, c'est 55 dollars la plaisanterie là. C'est plus de la moitié du prix du jeu. Mais merde à la fin quoi ! Alors moi je suis prêt à craquer des fortunes monstrueuses dans les jeux vidéo, dans un joli collector, dans une belle pièce. Je veux dire, il faut qu'il y ait du matériel, il faut qu'il y ait du palpable, il faut qu'il y ait du tangible. 170 balles, c'est le prix d'une jolie collector physique. Avec un joli hardbook, avec un steel case, avec une petite figurine ou un hardbook plus gros. Là, pour 170 balles, tu as du vent ! Tu as un jeu que s'il se foire, s'il faut, dans 6 mois, Ubisoft ferme les serveurs. Et ton 170 balles, tu l'as dans Lyonf. C'est ça. Bravo. Parce que pour le truc à 170 balles, donc il y a le fameux Season Pass, mais après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du cosmétique. Du cosmétique. Et un hardbook digital. Non mais le hardbook digital, c'est ce qui fait toute la différence, bien sûr. Ça fait... Je pense que le hardbook digital, oui, c'est ça. Je ne sais même plus quoi vous dire. Par contre, attendez encore une seconde. Par contre, Yuni, ce n'est pas la seule à en avoir parlé. J'ai vu Lusty qui en parlait aussi. Vous savez déjà à quel point j'aime beaucoup Lusty. Yuni dit quelque chose d'intéressant et Lusty... Je suis vraiment désolé, pardon. Lusty ne pense pas... Pour lui, il ne voit pas ça aussi important. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Yuni. Je pense que Ubisoft cherche à forcer sur son abonnement. Voilà. Parce que sur le long terme, l'abonnement sera toujours beaucoup plus intéressant financièrement que vendre des jeux à l'unité. Surtout que là, on a un abonnement qui est à 20 balles par mois. Donc ça commence à faire du gros, gros, gros abonnement un peu énervé. Donc je pense comme Yuni. Moi, je pense comme elle qu'en fait, Ubisoft en sortant des tarifs aussi délirants pour du vide encore une fois parce que c'est du full numérique. Vous n'avez rien. Vous ne possédez rien. Alors oui, je sais, je suis un vieux monsieur qui aime les boîtes et je sais que même en achetant une boîte maintenant, mon jeu dans 15 ans, je ne pourrai plus y jouer parce qu'il y aura une connexion internet nécessaire. Mais je veux dire, le problème, c'est que sur console, en tout cas, que tu achètes ton jeu en matérialisé, en boîte ou en dématérialisé, le prix, c'est le même. Et quand tu as des promos où tu trouves des jeux d'occasion, c'est moins cher en physique. Donc pourquoi je me casserais le cul à acheter quelque chose qui coûte plus cher ou le même prix, qui coûte soit le même prix, soit plus cher ? Le seul moment où c'est intéressant de jouer en full numérique, c'est Steam. C'est Steam, Epic et les promos parce que là, on se retrouve avec des prix qui sont vraiment cassés. et sur console, on n'a pas ça. Et ce qui me flingue, c'est que le marché du numérique sur console est en train d'exploser alors qu'il n'offre aucun avantage. Financièrement, il n'offre aucun avantage. C'est nul. Donc oui, je pense que, je pense qu'Uni, que Ubisoft cherche à pousser à l'abonnement parce que, comme le disait Yoni, la plupart des gens, ils vont prendre l'abonnement et puis, ils vont le prendre. Et puis, le problème, c'est que comme l'abonnement, il est renouvelé tacitement, tu finis par oublier. Donc un mois, tu vas te dire, ah putain, merde, c'est vrai, il faudrait que je me désabonne. Et puis après, tu penses à ça entre le fromage et le dessert. Donc après, le temps de faire un truc et puis un autre, tu as oublié. Et bien voilà, tu as re-signé pour un mois. Donc ouais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et je vais encore citer Yoni parce qu'encore une fois, elle a raison. Alors, quand elle prend l'exemple de la suite Adobe, Adobe, avant, vous achetiez un pack. Alors eux, ça fait très longtemps qu'ils ont changé de système. Un pack avec plusieurs logiciels, ça coûtait cher. On était entre 700 et 800 balles. Donc c'était très très cher. Mais au moins une fois que tu avais acheté ça, ça, ça t'appartenait. Ça, tu pouvais le lancer. Il n'y avait pas d'histoire comme dans le jeu vidéo de connexion Internet, ceci soit. Voilà, c'était à toi, tu pouvais t'en servir autant que tu voulais. Et il y a quelques années de ça, Adobe a changé de système de tarification pour passer que sur de l'abonnement. Si je ne raconte pas de bêtises, en plus, les logiciels qu'on pouvait acheter de par le passé et qui se suffisaient à eux-mêmes sans abonnement, alors si je ne raconte pas de bêtises, ce sera à vérifier, mais je crois qu'il n'y a plus de mise à jour ou alors très très peu ou alors il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Bref, vous avez compris, je ne suis pas du tout au courant des mises à jour. Mais je ne serais pas surpris que progressivement, Adobe est arrêté ou soit en train d'arrêter les mises à jour pour ses vieux systèmes, pour son vieux système, pour pousser plus en avant, pour obliger les gens entre guillemets à passer sur le système abonnement. Parce qu'en plus, la suite Adobe, c'est un coût à 70 ou 90 balles par mois. Donc ça veut dire qu'en un an, tu as déjà payé plus cher que ton logiciel que tu avais payé 700 balles à l'époque. C'est dégueulasse. Et je pense que Ubisoft, je cherche à faire la même chose. Voilà. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en description, les liens de la vidéo de Different Intelligence et le lien de la vidéo d'Uni. Allez voir les deux vidéos, elles sont très intéressantes. C'est des infos que n'hésitez pas à les partager, que ce soit Different Intelligence avec cette histoire d'intelligence artificielle et deepfake. Et éduquer, alors je n'aime pas le terme éduquer, mais c'est quand même ça. Éduquer un petit peu vos parents, vos grands-parents, les personnes âgées et fragiles s'ils se mettent à l'informatique, alors c'est génial. Encouragez-les, vraiment, c'est absolument formidable que des personnes qui n'ont jamais vécu avec ça commencent à s'y intéresser tardivement. Je trouve ça génial, mais malheureusement, comme je le disais, il faut les mettre en garde parce qu'elles pourraient très facilement se faire avoir et je pense que ça va être de pire en pire et on risque de se faire avoir de plus en plus facilement. Donc pour ça, la vidéo est très intéressante et puis en plus, Defend Intelligence vous explique vraiment plus en détail pourquoi ça fonctionne comme ça, quels sont les risques, bref, vidéo vraiment intéressante, elle est la voix. Et Youni qui nous explique la politique tarifaire absolument scandaleuse de Ubisoft sur son Star Wars at Lowe's. Pareil, elle en parle plus en profondeur, elle parle de choses dont moi je n'ai pas parlé parce que je ne vais pas non plus uniquement bêtement répéter la vidéo d'Youni, ce serait débile, de ce serait dégueulasse. Voilà, donc non, allez voir sa vidéo, elle est vraiment excellente. Sur ce, sur ce, sur ce, si on se mettait à jouer.